Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4, le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Après les incidents à la Coupe du Monde de Quidditch, les Weasley doivent vite rentrer. D'autant qu'une tonne de travail attend Arthur et Percy au ministère pour essayer de minimiser les dégâts. Après pour nous, ça fait une bonne excuse pour retourner rapidement au terrier. Et on ne dit jamais non parce qu'un peu comme Poudlard, c'est toujours un lieu chaleureux qu'on est heureux de retrouver. Et en plus, on se retrouve au terrier en bonne compagnie puisqu'on saura accompagner Marina et moi sur cet épisode d'un nouvel invité. Il est le sorcier derrière la chaîne YouTube dont on ne doit pas prononcer le nom. Ou plutôt si, en fait, on est ravis d'être accompagnés de, vous savez qui, de son vrai nom, de son nom moldu, plutôt, Brian. Salut Brian, comment tu vas ? Salut, salut tous les deux. Je vais très bien, je suis très content d'enfin pouvoir vous retrouver depuis le temps qu'on en parle. Très content d'être sur la fréquence 9-3-4 et vous n'en faites pas, vous savez qui gentil. Tout va bien, tout va bien. Bah ouais, c'est un plaisir partagé. On aime beaucoup ta chaîne YouTube. On avait reçu Félix Félixis il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir des amis YouTubeurs. On n'est pas vraiment YouTubeurs nous-mêmes, on est podcasteurs. On va dire des créateurs Harry Potter. On est sur YouTube quand même, on a une chaîne YouTube. Bah oui, bah oui. Vous pouvez nous écouter sur YouTube. Et on fait presque de l'ombre à Brian. Attention au niveau des vues. Mais je tremble. Ah oui, tu trembles, attention. Ah non, mais oui, vous êtes sur YouTube. Ça nous fait du bien de vous avoir avec nous quand même. Alors, même si en vrai, pour ceux qui ne connaîtraient pas Brian et sa chaîne, vous savez qui ? On est quand même très loin parce que ta chaîne, vous savez qui ? Brian, c'est quand même 200 000 abonnés aujourd'hui, 165 vidéos. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a une grosse communauté qui te suit derrière. Donc voilà, c'est pour ça, ça nous fait plaisir de t'avoir. Et je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Et surtout, maintenant, c'est la tradition. Après l'enregistrement de cet épisode, on parlera un petit peu plus de ta chaîne et aussi du YouTube Harry Potter de façon générale dans l'After Show qui sera disponible pour les Patreons. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre page Patreon pour avoir accès à ce contenu exclusif là. Et pour ceux qui ne pourraient pas écouter l'After Show, on mettra en description le lien vers la chaîne de Brian, bien évidemment, et ses réseaux sociaux. Parce que bien sûr, il a besoin de pubs, de notre part. Il a besoin d'énormément de pubs. Bien sûr, que 200 000 abonnés, enfin ! Donnez-lui de la force ! C'est à la traîne dans les créateurs HP. Je voulais remercier Jérémy Marina de mettre un peu en avant des petits YouTubers comme ça qui galèrent un petit peu. Mais c'est ça. C'est un peu de la charité qu'on fait, on avoue. En tout cas, merci Brian de nous accompagner. Et puis, on vous propose de commencer dès maintenant pour se mettre un peu dans l'ambiance. On est au petit matin, toujours au camping de la Coupe du Monde de Koudic. Et je crois qu'il est l'heure pour nos personnages de se lever et on part les rejoindre tout de suite. Après seulement quelques heures de repos, les Weasley, Harry et Hermione plient leurs affaires aussi vite que la magie peut le faire. Sur le chemin de la sortie du camping, ils croisent M. Robert, le pauvre directeur moldu du camping, qui a subi un sortilège d'amnésie après l'attaque des manges morts. Il semble que cette mésaventure ait laissé quelques séquelles, puisqu'en les voyant, le pauvre moldu leur murmure un joyeux Noël avec un regard hébété. On peut se demander si c'est le dernier sortilège d'amnésie qui l'a hébété, ou si c'est les dizaines de sortilèges d'amnésie qu'il a subis par jour lors de la Coupe du Monde, parce que les sorciers n'étaient pas très discrets avec leur magie. Pas vraiment, non. C'est horrible d'infliger ça à un moldu quand même. C'est une question qui se pose. Jusqu'où on peut aller pour les sorciers, pour modifier la mémoire ? Tout ça, c'est quand même un thème hyper important et qui n'est pas si souvent discuté. Comme l'a dit Marina, le pauvre M. Robert, techniquement, c'est peut-être mieux qu'il ait oublié cette horrible nuit. Mais c'est très complexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'ai toujours pensé que la modification de la mémoire, c'était quand même ultra chaud. Et pourtant, ça ne fait pas partie des sortilèges impardonnables. Ça a l'air OK dans le monde de la magie. Sauf que toucher à la mémoire de quelqu'un, c'est quand même toucher à son intimité. C'est l'histoire de quelqu'un. Ça laisse des séquelles psychologiques. Oui, tu ne touches pas la mémoire de quelqu'un. Et là, pour le coup, ce moldu-là, il n'a rien demandé. Il se trouve qu'il est le propriétaire du camping qui a été utilisé par les sorciers. Mais on en a déjà parlé, je crois, dans le chapitre d'avant ou encore celui d'avant. C'est abusé de la part des sorciers vraiment de venir envahir des moldus, alors que je suis sûr qu'ils ont d'autres solutions à portée de main. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça violent, en fait, juste d'attaquer autant la mémoire de quelqu'un et d'un moldu sans défense. Je ne sais pas, c'est mon avis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? C'est vraiment la solution de faciliter un petit peu qu'il y a dans le monde des sorciers, tu vois. Dès qu'il y a de moins d'accidents, on va l'oublier. Ils ne se posent même plus la question. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé, Jérémy, effectivement, ils auraient peut-être pu trouver autre chose que vraiment ramener toute la population magique du monde dans un campement moldu. « Il n'y avait peut-être pas un Patrick Chirac moldu ? » Non ? Un camping des flots bleus sorciers qui aurait pu les accueillir ? Non, non, non. Oh, monsieur Robert. J'ai une image dans la tête. Patrick Chirac sorcier. Il y en a forcément un. Un Patrick Chirac sorcier. Mais du coup, on peut poser la réflexion plus loin. Est-ce que du coup, il y a certains moldus qui se retrouvent en hôpital psychiatrique suite à des sortilèges d'amnésie trop poussés ? Je pense que monsieur Robert, s'il fait un petit tour à... Un petit burn-out ? Non, il fait un petit tour à Sainte-Mongouste, je pense après. Parce qu'en vrai, sur ces blessures-là, il n'y a que les sorciers qui peuvent soigner, en fait. Non, mais finalement, tu finis en HP parce que les moldus ne comprennent pas ce qu'il t'arrive psychologiquement, en fait. C'est ça, parce qu'on voit clairement que, bon, il n'a plus la lumière à tous les étages après ça, quoi. Est-ce qu'il y a des répercussions aussi graves ? C'est intéressant, ouais. Ouais. Encore une fois, ça demande une fanfiction, tout ça. Ouais. Tout ce qui se passe dans la vie de monsieur Robert, après ça. Toute la déchéance. Un after show, bientôt. De cette victime collatérale. En tout cas, Arthur Weasley n'est pas le seul à avoir eu l'idée de partir le plus tôt possible du camping parce qu'en approchant du lieu où se trouve le Porto-Loin, il trouve Basile, le responsable des transports, entouré d'une foule de sorciers paniqués qui cherchent à partir le plus rapidement possible. Après quelques mots échangés avec Basile, ils rejoignent la file d'attente afin qu'un vieux pneu usé les ramène à la colline de Tétafouine avant le lever du soleil. Le trajet à pied jusqu'au terrier se fait dans un silence des plus complets. Les événements de la nuit plus la fin à raison d'eux. À l'approche du terrier, des cris se font entendre. Madame Weasley les accueille, elle est très tirée, tenant l'exemplaire du jour de la gazette du sorcier qui tombe de ses mains lorsqu'elle saute au cou de son mari. Cela permet de voir à Harry le titre du jour, scène de terreur lors de la Coupe du Monde de Quidditch. En illustration, une photo en noir et blanc de la marque des ténèbres qui scintillaient au-dessus des arbres. Pas étonnant que la pauvre Madame Weasley se soit imaginée le pire des scénarios. Elle qui en plus avait disputé ses jumeaux avant qu'ils ne partent à propos de leur étude. Du coup, elle avait culpabilisé toute la nuit, craignant que ce soit la dernière chose qu'elle leur ait dite. Pour remédier à ça, elle les sert avec tellement de force que leur tête se cogne. Moi perso, c'est un truc que je me demande des fois. Enfin, j'y pense en fait. C'est-à-dire, par exemple, si tu t'embrouilles à quelqu'un, tu te dis, bah ouais, mais s'il se passe un truc, j'ai pas envie que ça se termine sur ce que les derniers mots que j'ai dit à la personne, j'y pense des fois en vrai. C'est un passage terriblement humain, je trouve. Le côté Molly qui s'engueule depuis des mois, des mois et des mois pour leurs études et qui d'un coup, à peur de les perdre, elle se dit, la dernière fois, c'est tellement émouvant ce passage, je trouve, tellement humain. Et on se l'est tous déjà dit, pas partir fâchés, même avec les gens qu'on aime, même quand c'est dur. Je trouve que c'est un moment vraiment très mignon. Pas partir fâchés ou par exemple, avoir peur de nous. Mince, la dernière chose que je lui ai demandé, c'est s'il pouvait aller chercher du papier toilette ou du pain, quoi. Je vais être bâti, je t'aime, ou quelque chose comme ça. À partir de maintenant, on laisse tous une réplique culte à la Dumbledore dès que quelqu'un s'en va de la pièce, donc attention. Ouais, puis il y a quelque chose, mais c'est surtout dans l'ordre de Phoenix qu'on va le voir ça, même si on a les prémices dans la Coupe de Feu, mais c'est un peu le retour de Voldemort va provoquer comment dire, le retour de la psychose du monde des sorciers. Et en fait, là, depuis des années, la vie normale a repris le dessus. Et par exemple, ces petites embrouilles entre la maman Weasley et ses enfants qui ne font pas ce qu'ils veulent qu'elle fasse. Et au final, ce genre d'incident à la Coupe du Monde de Kudit, ça vient rappeler les heures sombres du monde de la magie. Et en fait, ça vient remettre en perspective les petites galères, les petits problèmes du quotidien qui ne sont rien. Ça rappelle la pandémie, ça. Un peu, oui. Finalement, la remise en perspective. Oui, c'est ça. Le retour un peu à ce qui est essentiel, à la base, et qu'on a tendance à oublier. Parce que quand on est dans notre quotidien et qu'en soi, il n'y a pas de problèmes fondamentaux, tu as tes petites galères du quotidien, mais quand la vie te fait une vraie crasse, c'est là où tu mets les choses en perspective et forcément, ce n'est pas la même chose. Exactement. Finalement, les plus, ce n'est pas grave. L'excuse. Et puis, on oublie aussi souvent que Molly a perdu deux frères dans la guerre précédente, donc elle connaît peut-être mieux que... Harry, c'est un petit cas à part. Lui, il a eu sa dose, mais elle connaît vraiment le fait de perdre des gens à cause des manges morts de la guerre, tout ça. Est-ce qu'elle n'est pas plus à même à être paniquée au moindre moment ? Surtout que les sorciers ne connaissent pas les SMS, donc il a vraiment... Arthur, c'est pas grave, votre mère, elle le sait. Elle a dû passer de sacrées nuits. Mais c'est ça le truc aussi. J'ai pensé à ça, c'est la magie laisse... enfin, élargit le champ des possibilités. Et pourtant, Arthur n'est pas capable de rassurer sa femme après une nuit de terreur. Il l'aurait pu. C'est pas sans problème. C'est fou. Il y a 10 000 solutions, je pense. Ouais, il aurait pu le faire. On sait qu'avec les patrons de nuit, ils peuvent communiquer, par exemple. Oui, tu avais pensé à ça. Ouais, excellente idée. Je pense qu'il aurait pu l'envoyer. Alors, même s'ils n'ont pas la technologie moldue, en plus là, on est en 94, donc même nous, les moldus, on n'était pas tout à fait... Voilà, on ne communiquait pas comme maintenant. Mais les sorciers, ouais, ils ont quand même des moyens de communiquer. C'est vrai qu'il... Je pense, de la part d'Arthur, je pense qu'il n'y a juste pas pensé, en fait. Je pense que comme il est moins d'humeur à s'inquiéter que sa femme, que Molly, je pense qu'il n'y a pas pensé. Mais là, quand même, des morts morts et tout, marque des ténèbres. Et puis personne n'y a pensé, parce qu'il y a toute la famille, là-bas. Basiquement, il n'y a qu'elle qui est restée. Oui, et c'est ça qui est terrifiant, d'autant plus, c'est finalement, elle était la seule à être restée. Toute la famille aurait pu mourir dans cet incident, quoi. Ouais. Arthur tente d'apaiser sa femme et réussit à lui arracher ses jumeaux de son étreinte étouffante. Il la ramène au terrier. Discrètement, il demande à son fils Bill de lui ramasser le journal. Une fois tout le monde dans la cuisine, Hermione prépare un thé bien fort à Madame Weasley pour l'apaiser. Et Arthur insiste pour verser un petit doigt d'Ogden All Fire Whisky. Oh, tu l'as dit, je me suis dit, en le lisant, je fais, est-ce qu'elle va tenter de le citer ? Pour l'apaiser encore plus. Monsieur Weasley découvre le contenu de l'article de la Gazette du Sorcier. Rita Skeeter, la journaliste, a écrit un article carrément à charge du ministère, qualifiant même cet événement de désastre pour le pays. Sans citer son nom, elle fait même une allusion à Arthur Weasley en critiquant son intervention après l'apparition de la marque des ténèbres, alors qu'il refusait de donner davantage d'informations, ne permettant pas de dissiper les rumeurs selon lesquels plusieurs corps avaient été retrouvés dans le bois. Du grand journalisme, ça. Bah, ça me fait penser un peu à BFM TV ou CNews, quoi, pour pas les citer. Rita Skeeter aurait sa place. Ouais, c'est un peu... C'est un peu ça, c'est comme... Il n'y a rien à dire, mais on dit quand même, en fait. Et à parler son savoir, c'est comme ça que les rumeurs se propagent, se créent. J'ai hésité à traduire le titre de la gazette en version chaîne d'info en continue. Non, allez, on va rester dans le politiquement correct. Ouais. C'est sûr que désormais, après cet article, les rumeurs vont aller bon train. Arthur Weasley va devoir écourter ses vacances au grand désespoir de Molly. Percy décide d'accompagner son père. Monsieur Croupton aura besoin de tout le monde et comme ça, attention, très important, il pourra remettre son rapport sur les chaudrons en main propre. Ah bah, yes. Ah, je suis soulagée. En plus, Rita Skeeter, elle n'est pas aimée par Percy parce qu'elle avait déjà écrit un article à charge contre le ministère parce qu'elle disait que le ministère était trop occupé à s'occuper des fonds de chaudrons qu'à la chasse aux vampires. aux vampires. Vraiment, elle en loue pas une, n'empêche ça, pour déceler ça. C'est resté un peu de la gorge. Non mais en vrai, toute la communauté magique attend le rapport sur le fond des chaudrons avec une impatience démesurée. Il faut le dire. Moi, je ne vis que pour ça. J'adore Percy sur ce passage qui vraiment, je ne sais pas si c'est mignon ou si c'est juste arrogant, mais qui veut absolument prouver sa valeur et même le pire des travails, il va te le faire à fond. Et bon, il est casse-pieds mais là, je trouve ça un peu mignon qui est vraiment en mode on a besoin de moi, je serai là. Bon. Ça, c'est vrai que c'est infidèle. Mais après... Infidèle, mais en vert, ça dépend de ce qu'on va Il va critiquer son père plus tard dans le chapitre. Oui, justement, il y a un passage après où je crois que c'est dans ma partie, je crois, où on pourra s'arrêter parce que je pense que c'est un prémice de ce qui va arriver ensuite avec Percy. Ah bah oui. Malgré la situation tendue, Harry demande à Molly si Edwige a apporté une lettre. Mais à sa grande déception, sa chouette n'est pas revenue. La question met la puce à l'oreille de Ron et Hermione. Je vois très bien le regard de Ron et Hermione. De quoi il parle, lui ? Harry, tu nous as caché quelque chose ? Comme d'hab. Oui. Sous prétexte de ranger ses affaires dans la chambre de Ron, Harry trouve une échappatoire suivie de ses amis. Une fois la porte du grenier fermée derrière eux, Harry leur raconte que dimanche matin, sa cicatrice lui a fait mal lors de son réveil. Et il connaît parfaitement ses amis puisqu'ils réagissent exactement comme il l'a imaginé. C'est drôle ça. Hermione énumère tout de suite ses sources littéraires et Ron, on imagine bien sa tête, est complètement abasourdie et tente de se rassurer en se disant que ce n'est qu'un cauchemar. Harry trouve ça quand même bizarre le timing entre la douleur à sa cicatrice et l'apparition des manges morts et de la marque de Voldemort durant la Coupe du Monde. Et puis, il y a eu la prémonition du professeur Trilonnet à la fin de leur troisième année qui a prédit que vous savez qui ? Attends, lequel ? Je suis perdu là. Je suis perdu. Aller revenir plus puissant et plus terrible que jamais. Ah si, là c'est moi, je veux bien, je veux bien. Mais le professeur Trilonnet, elle a surtout dit ça se passera ce soir. C'est ça qu'elle a dit. Hermione est choquée et Carrie puisse donner de l'importance à cette prédiction. En effet, on se rappelle qu'Hermione a un désamour le plus complet pour la divination. Alors, je ne sais pas si elle a plus de haine envers la matière de divination ou envers le professeur Trilonnet. Ou envers le fait qu'elle ne comprenne pas. Aussi, ça lui échappe. Est-ce que c'est pas le fait qu'une matière elle n'y arrive pas ? Après, Trilonnet, il faut se la coltiner aussi, c'est sûr. Il faut avoir l'esprit très ouvert, quoi, pour ça que je pense. Je pense que de base, Hermione n'est pas faite pour la divination. Et Trilonnet est un cliché de tout ce qui ne va pas avec la divination ou de toutes les dérives de la divination, puisque même si elle a un vrai don à la base, en fait, elle est tellement insécure par rapport à son don, justement, à son troisième oeil qu'elle en fait des caisses, en fait. Même si, comme on l'avait déjà dit, il y a toujours cette petite ambiguïté, parce qu'elle fait souvent des vraies prémonitions vraies. Il y a des grosses prédictions, en plus, sur la vie du monde des sorciers. Après, les vraies, vraiment, là où elle est bluffante, c'est les passages où, en fait, elle fait des prophéties et elle ne s'en souvient pas. Bon, la pauvre. C'est dommage. Elle n'en a pas conscience, mais elle est vraiment douée. C'est ça. Mais on a vu Hermione aussi être assez fermée d'esprit pour les études, surtout, à suivre strictement les règles et je pense surtout au prince de s'en mêler. Quand Harry ne suit pas les règles et suit le prince de s'en mêler et que malgré le fait qu'il la batte, entre guillemets, ça l'énerve d'ailleurs, elle ne veut pas déroger à la règle. Donc, clairement, divination, c'est la pire matière pour Hermione, une matière sans logique, exaspérante, comme professeur. Je la comprends un petit peu. Parce que finalement, elle ne peut pas l'apprendre dans les livres. C'est ça aussi qui la perturbe. Et je pense que ce qui l'énerve, c'est que, comme disait Jérémy, c'est un peu tout et n'importe quoi, la divination. Je vais vous dire, demain, il va vous arriver à quelque chose d'incroyable. Et si vous arrivez à un petit truc sympa demain, vous allez dire, alors que non, pas du tout. Donc vraiment, je pense que la divination, et c'est ça qui était malin à mettre dans le 3, c'est vraiment pas compatible avec quelqu'un comme Hermione. et c'était bien aussi de l'avoir dans ce pas parfait partout et avec, comme n'importe quel humain, des animosités, des choses comme ça. Mais c'est cheaté de base quand même la divination parce que si t'as pas le don, justement, si t'es Hermione et en fait, t'es pas fait, t'es pas équipé pour avoir ce don-là, si t'as choisi la matière, tu vas te taper que des sales notes. Parce que en fait, ça te demande des prédispositions pour y arriver et Hermione ne les a pas du tout. Donc en fait, je me demande est-ce qu'on peut apprendre la divination ou est-ce que de base, tu as le don ou pas, du coup, c'est binaire. Donc je sais pas. Enfin, je me pose cette question. C'est dû, je pense que tu peux, ce que tu vois, Harry, Ron, tout ça, ils trouvent ça soporifique. Mais je pense que tu peux juste la bluffer et elle n'est pas très regardante. Oui, par contre. Mais par contre, pour un fort caractère comme Hermione, ça passe pas, ça crée des... je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste d'être en mode comme Harry et Ron. D'inventer des rêves. Tenter de voir des trucs. D'entendre des choses et ça me fait penser à la théorie selon quoi Ron a fait des vraies prédictions et tout. Que tout ce qu'il a dit à Harry, même au hasard, ça s'est vraiment révélé vrai. Ça aurait été hilarant que ça soit pour de vrai. J'aime beaucoup les scènes de Harry et Ron qui créent les pires mythos pour rendre leur devoir de divination. C'est toujours des scènes assez marrantes. Mais Harry, c'est le cheat code. Tu dis, toi, tu vas mourir à la fin de l'année. Allez, c'est bon, va, va, s'il va. À la fin de l'année, il va t'arriver un truc, mon gars, t'es pas prêt. Oui, parce que c'est ça, Ron et Harry, pour cheater en quelque sorte dans la divination, ils inventent les pires prédictions, en fait, c'est ça. Parce que Trilonet, elle adore mettre du drama dans ses prédictions. Elle aime le sang. C'est une drama queen. Drama queen, Trilonet. Je me demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas ce comportement un peu où elle en fait des caisses. Parce que j'ai dit Insecure tout à l'heure, mais je pense vraiment qu'elle l'est, en fait. Je pense qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur et on le voit, elle est extrêmement perturbée par ombrage. En même temps, c'est dur de ne pas l'être, mais elle va être affectée plus que d'autres professeurs par ombrage parce que je pense qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur de son don, de sa place de professeur de divination. Et puis, en plus, on le sait, elle vient d'une grande lignée. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est horrible parce qu'elle ne saura jamais qu'elle a peut-être fait en moins la prophétie la plus importante de ce dernier siècle, voire plus dans le monde de la magie. Et elle ne le sait pas, en fait, et elle ne le saura sans doute jamais. Je trouve ça dur parce qu'il faudrait peut-être lui dire et je pense qu'elle changerait peut-être de comportement, elle aurait peut-être besoin moins d'en faire des caisses. Ou justement, elle en fera encore plus des caisses. Oui, ça va flâter son égo et ça va être pire que jamais. C'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un personnage beaucoup plus intéressant qu'on pourrait penser parce que J.K. Rowling l'a décrit aussi comme très solitaire, qui s'enferme dans son bureau, qui sort très rarement alcoolique aussi, un petit peu. Et je pense que ça vient de tout ça, de ce dont tu as parlé, de son héritage, des vrais voyants entre guillemets de sa famille et qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. Après, en fait, ce personnage, c'est toujours ambivalent parce que pour Ombrage, par exemple, tu peux aussi te dire qu'elle est consciente d'être bidon et elle a peur d'être découverte par Ombrage ou effectivement, juste du manque de confiance en soi, de la peur, de la tyrannie et tout ça. Donc, Trayloné, c'est vraiment un personnage super intéressant et assez mystérieux au final. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, malgré la critique d'Armione, il y avait quand même un lien entre la prédiction de Trayloné et la réalité puisque lors de sa trance, elle avait dit à Harry que Voldemort allait parvenir à revenir grâce à son serviteur et trois jours plus tard, Cutvers s'est enfui. Coïncidence ? Ouais, c'est une vraie prophétie. C'est une vraie prophétie. Pour le coup. Carrément. Après un silence, Ron demande à Harry pourquoi il attend le retour d'Edwige. Ce dernier lui explique qu'il a envoyé une lettre à Sirius pour lui raconter l'épisode de sa cicatrice et qu'il espérait qu'il répondrait vite. Hermione le rassure en lui rappelant qu'ils ne savent pas où se cache Sirius. Ça peut être très bien en Afrique. Et donc du coup, la pauvre Edwige, il va lui falloir du temps pour faire le trajet. Harry le sait bien, mais bon, il ne peut pas s'empêcher d'être déçu. Et d'un coup, Ron propose à Harry une partie de Quidditch avec Bill, Charlie, Fred et George. Et en plus, ils pourront bien essayer la feinte de Vronsky. Hermione pense qu'il n'est pas raisonnable de jouer au Quidditch maintenant. Et en plus, comme elle le dit, Harry n'a pas envie de jouer au Quidditch. Il est inquiet, il est fatigué. Mais au contraire, elle se trompe puisque ce dernier pense que c'est une excellente idée. Décidément, Hermione a souvent du mal à comprendre le fonctionnement d'Harry et de Ron. C'est un peu le chapitre des sujets que ne maîtrise pas Hermione. Oui, c'est ça. L'adivination et ses meilleurs amis. Et le Quidditch. C'est vrai que, pareil, le Quidditch, elle n'est pas faite pour ça. Et j'ai relevé un truc aussi parce qu'on s'était déjà interrogé. Il propose un match de Quidditch avec ses frères. Mais on s'était dit déjà lors d'un épisode que pourquoi il ne propose pas à Ginny parce qu'on sait que Ginny adore le Quidditch. C'est vrai. C'est toujours entre ses frères et finalement, Ginny, incluse dans les matchs de Quidditch. Je crois que c'est même Hermione qui dira que Ginny, elle piquait les balais de ses frères en douce pour s'entraîner toute seule. Et je crois que c'est Hermione qui dit ça parce que je pense que Ginny se confie à Hermione. Elle lui a peut-être déjà dit qu'elle aimerait bien intégrer l'équipe de Quidditch, de Gryffondor, quelque chose comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a un peu de machisme de la part de ses frères, de jamais inclure Ginny dans leur partie de Quidditch. En parlant de machisme, on va voir plus tard dans la saga la réflexion de Ron envers les nombreux petits amis de sa soeur. Ah oui, des bons moments qui nous attendent tout ça. Je m'en frotte les mains, vous ne pouvez pas le voir. Ça va donner des débats assez sympas. C'est marrant. Tout au long de la semaine, Arthur et Percy passent l'essentiel de leur temps au ministère pour tenter de réparer les dégâts. Des spectateurs continuent de leur envoyer des beuglantes pour se plaindre de la sécurité. Jusqu'à l'abus comme pour Mondragus Fletcher qui a demandé à se faire rembourser une tente luxueuse de 12 pièces alors qu'il couchait sûrement sous une vieille cape tendue sur des piquets comme le fait remarquer Percy. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est certainement le cas. Alors là, on a une petite allusion à Mondragus Fletcher alors que c'est un personnage qui va prendre de l'importance qu'à partir du tome 5 avec l'ordre du phénix mais pour autant, j'ai été voir et ce n'est pas la première fois qu'on mentionne Mondragus Fletcher dans les livres. Son nom a déjà été cité une fois auparavant. Est-ce que vous êtes des big boss et vous vous souvenez de la première fois où on cite Mondragus Fletcher ? Alors, 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 c'est pas Hagrid qui en parle ? Ce n'est pas Hagrid, non. On va essayer de trouver le tome déjà. Dans le tome 2 ? C'est bien dans la chambre de secret, oui. Ok. Mondragus Fletcher dans le tome 2. Mais c'est vraiment, enfin, c'est très dur à resituer si on ne l'a pas en tête ou si on n'a pas lu récemment. Dans la Lége des Embrumes ? Non. Non, ce n'est pas dans la Lége des Embrumes. Là, ça aurait été un passage qu'on... Ouais, ça aurait pu être devinable mais là, je me demande si c'est devinable. Je vous le dis. Parce qu'il est cité directement ou on fait allusion à lui ? Non, on fait allusion à lui, c'est ça. En fait, il n'est pas dans une scène en fait. On fait allusion à lui. Mais on le cite ou on fait allusion au personnage ? Son nom est cité. son nom est cité. son nom est cité. Oh, je ne sais pas. Joli. Vas-y. C'est dans le chapitre 3 du tome 2. Le terrier, d'ailleurs, c'était aussi au terrier. Et en fait, c'est une anecdote d'Arthur Weasley qui raconte que Mondargus a essayé de lui jeter un sort derrière son dos alors qu'il était en train de faire une intervention pour le ministère de la magie. Ah oui. Enfin, vaguement, oui. C'est aussi au terrier. qu'on faisait mention deux ans auparavant. Alors là ? C'est là qu'on voit que J.K. Rowling n'a pas juste écrit de façon automatique les livres mais qu'elle a produit une quantité énorme de brouillons avec tout un univers étendu sur les personnages, les lieux, les différentes situations, etc. Parce que des personnages qui vont avoir de l'importance bien après, en fait, ils sont distillés ici et là, ils reviennent de temps en temps. Et là, Mondargus Fletcher, c'est un bon exemple. Je ne savais pas du tout. J'aime trop ces petits trucs comme ça, comme Sirius qui est dans le chapitre 1 du premier tome et tout. Dès le début. Celui-là, il est trop bien. Ce petit clin d'œil. D'accord. Molly s'inquiète en regardant son horloge spéciale parce que la dernière fois, Carthur avait eu son aiguille pointée sur au travail durant le week-end. C'était lorsque Voldemort était au pouvoir. J'aime bien le fait que l'une des options sur l'horloge, ça soit en prison. Ce n'est pas un peu what the fuck ? Je avoue. Pourquoi en prison ? Je pense, je me suis posé la question et c'était peut-être au temps de Voldemort. Peut-être. Peut-être. Ou c'était au temps... Ah bah non, et c'était juste... Ouais, si. Vous aimeriez, vous, avoir une horloge du même genre ? Je me suis posé la question. Ah, c'est compliqué ! Oui et non. Parce que oui, ça peut être rassurant. Ouais. Non, parce que ça peut être vite... Ça peut vite devenir du stalkage. Ouais. Mais je ne sais pas. Il faudrait à la limite moins d'aiguilles et vraiment juste en danger de mort. Oui. Ça, c'est un peu... C'est peut-être un peu flippant parce que tu te réveilles. Petit déjeuner. Ah, et puis tu vois ton aiguille en danger de mort. Est-ce que je ne suis pas trop hors-star ? J'ai le temps pour un petit café en danger de mort. Ok, nickel. Non, en vrai, je n'en veux pas de cette horloge. Moi, je me suis dit que c'est hyper anxiogène quand même d'avoir ça. Ouais, ouais. Et puis, oui, je pense qu'elle date, évidemment, elle était pratique au temps du règne de Voldemort. Mais n'empêche que là, on est combien ? Quatorze ans après ? Quasiment quinze ans après et Molly l'a toujours, l'utilise toujours. Donc, ça dépasse un peu le règne de Voldemort. Justement, elle s'est inquiétée toute la nuit, mais c'est parce que est-ce que toutes les aiguilles des membres de sa famille étaient en danger de mort ? Ouais. Bah oui, puis je crois que ça va arriver de nouveau, en fait, dès le retour de Voldemort. Et j'ai l'impression, de toute façon, là, par exemple, avec l'allusion de l'horloge ou même de Molly qui s'est inquiétée au début de ce chapitre, je trouve que c'est un peu un pre-shot de Lorde du Phénix, tout ce qui se passe ici. comme si la menace est là et en fait, tu sais qu'elle va arriver parce qu'on fait allusion à l'horloge avec les différentes aiguilles en prison, en danger de mort et tout. Molly qui s'inquiète parce que ça lui a fait repenser, ça lui fait revivre des traumatismes. Et puis le fait qu'Arthur, il soit obligé de travailler et en fait, ça rappelle quand Voldemort était là. J'ai l'impression qu'on pré-shot un peu ça, cette ambiance, l'ambiance de danger qui arrivera très bientôt dans quelques mois. Je dis peut-être une bêtise, vraiment, mais j'ai l'impression que dans un autre tome, il y a cette précision comme quoi toutes les aiguilles des Weasley sont dans le carcan en danger de mort juste pour dire, je pense, pour représenter à quel point les Weasley prennent du danger en étant amis avec Harry Johnson. Je dis peut-être des bêtises, si c'est le cas, j'aurais aimé qu'il y ait ce passage dans un des livres, mais j'ai l'impression qu'il y a une référence comme ça où Harry voit que tous les Weasley sont en danger de mort et il ne va peut-être pas jusqu'à dire que c'est à cause de lui, mais c'est peut-être un petit clin d'œil sur le fait qu'effectivement tous les Weasley sont tellement braves qu'actuellement, ça doit être dans le 6 ou dans le 7 peut-être. Ils sont tous en A, peut-être avant le mariage, je ne sais pas. Ça me dit quelque chose. Ouais, 100%, on fait allusion. Je crois même qu'il y a peut-être Molly qui dit depuis que Voldemort est revenu, les aiguilles n'ont pas changé Ture doit transplaner du ministère jusqu'au terrier et en fait, il est en danger de mort, il est en route et puis... Alors ? Et soit l'aiguille... Ah, t'as trouvé ? Durant la deuxième guerre des sorciers, Molly Weasley transporte avec elle la pendule dans la maison et toutes les aiguilles sont constamment dirigées vers en danger de mort. Voilà. Et c'est dans Tempête au ministère, Fleurk. Tempête au ministère, on y est. Dans Fleurk, je pense, du coup, dans le cinquième chapitre de Harry Potter et le prince de son mêlé. Ok. Ah ouais. Ça doit être les moments où l'horloge est mentionnée, donc il y a Tempête au ministère puisqu'on en parle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, moi, je ne me suis pas tapé la fiche. Bravo, bonne mémoire. C'est faveur. Et je trouve ça assez appoignant comme passage, vous voyez, de voir que tous les Weasley sont en danger maintenant parce qu'ils ont clairement... Parce que c'est des sangs purs, il me semble, je ne sais plus. Enfin, c'est une noble famille entre guillemets. Ils auraient très bien pu passer leur chemin, mais ils se sont impliqués complètement pour la quête de Harry, donc... C'est des résistants. Ouais. Percy dit que c'est un peu de la faute de son père, en quelque sorte, parce qu'il a empiré la situation en parlant à la Gazette du Sorcier. Et ça, c'est une critique que Molly prend très mal. Et c'est là où on en faisait allusion tout à l'heure, mais je trouve que c'est un signe avant-coureur ici de la rébellion de Percy, le fait qu'il critique sa famille, ça montre un peu le chemin qu'il va prendre malheureusement très prochainement, quoi. Ah, clairement. Carton rouge, là. Ah, non, 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 non. Surtout que là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Clairement, Rita Skeeter est réputée pour dire n'importe quoi. Son père a fait ce qu'il a pu, donc là, clairement, exactement comme tu dis, on sent que... Bon, s'il y a à choisir entre la famille et le ministère, c'est clairement pas Percy qui va choisir immédiatement sa famille. Ah, là, j'aime pas. Ouais, puis je pense que Percy, il se permet à ce moment-là de commencer à se faire ces réflexions-là à voix haute parce que ça y est, lui aussi, c'est un employé du ministère, lui aussi, il part au travail avec son père et tout de suite, il se donne de l'importance, en fait. Alors qu'avant, du coup, c'était un élève de Poulard, je pense que, même s'il devait penser des choses sur ses parents et autres, je pense qu'il est gardé pour lui et là, tout de suite, comme c'est l'assistant de M. Croupton, sauf qu'il vit toujours chez ses parents. Oui, par contre, je pense que maman Molly lui fait toujours son petit-déj et son repas et sa lessive, donc bon. Et Marina, elle est arrivée, elle l'a calmée tout de suite. Tu te rassures, toi, petit. C'est chez qui, là ? Ouais, et puis, il y a un personnage qui le calme, c'est Bill aussi, c'est son frère. Ah oui, mais quel plaisir. Parce qu'il dit de toute façon que, c'est un peu ce que tu disais, Brian, d'ailleurs, quand Rita, elle a décidé de s'attaquer à quelqu'un, elle parvient toujours à ses fins. Et d'ailleurs, lui, il ne digère toujours pas qu'elle ait dit de lui, de Bill, qu'il était un benet aux cheveux longs dans un article consacré à Gringotts. Mais sur la question des cheveux, il se trouve que Molly, elle est beaucoup moins critique, voire en accord avec Rita Skeeter. C'est tellement vrai, ça, les mamans qui critiquent la coupe de cheveux. C'est tellement humain. Ce chapitre est hyper humain, je trouve. C'est criant de vérité. Mais tous les, je crois, tous les chapitres au terrier où il y a la famille, parce qu'il y a plein de personnages, c'est une vie de famille, donc c'est plein de situations presque moldues, en fait. En fait, les Weasley, c'est un peu la caution famille, cocooning famille, en fait. Chose qu'on n'a pas en dehors de la famille Weasley, en fait. Justement, juste après, c'est expliqué que c'est une journée pluvieuse. Il y a chacun qui va, qui a ses petites occupations. Donc voilà, on a ces petits moments de vie comme ça auxquels tout le monde peut s'identifier. Et pendant cette journée pluvieuse, il y a Fred et Georges qui, eux, ils seront un peu dans leur coin, ils chuchotent un parchemin à la main et ça attise la curiosité suspicieuse de Molly. Et pour ne rien arranger, les deux frères expliquent simplement qu'ils font leurs devoirs. Donc évidemment, Molly, elle n'y croit pas un mot, mais Fred et Georges tournent le coup en mettant en garde leur mère de dire quelque chose qu'elle pourrait regretter. C'est tous les deux meurent dans la minute qui suit, en gros. Ils sont horribles. La répartie qu'ils ont, elle est formidable. Là, je me suis dit, on saura plus tard que ce que Manigance, Fred et Georges... Déjà, il y a leur boutique, mais il y a aussi et surtout le fait qu'ils ont parié auprès de Ludo Verpé et qu'il les a trompés parce qu'il ne veut pas leur rendre l'argent qu'ils ont gagné. Et je me suis demandé, c'est normal qu'ils gardent ça secret, surtout auprès de leur mère, mais est-ce qu'ils en ont fait part à leur père ? Parce que quelque part, c'est aussi leur père qui les autorise plus ou moins à parier. Donc je me demande si on dit à Arthur que Ludo Verpé ne leur rendait pas l'argent et que c'était chaud. Je ne sais pas. Je me suis posé cette question. Je n'ai pas d'impression. Pourtant, il est au courant. En fait, il est au courant, il est témoin de ça. Arthur, il dit qu'il ne faut pas du tout que votre mère soit au courant que vous avez parié toutes vos économies. comme à son habitude, Arthur, voilà, qu'il ne le dit pas à votre mère. Mais du coup, ce qui leur arrive, je pense que leur... Je ne sais pas, je me suis demandé si Arthur n'aurait pas pu les aider un peu. C'est une question ouverte. On n'a pas la réponse, évidemment. Au même moment, Arthur rentre enfin. Justement, on parle de lui. La situation au ministère est toujours aussi tendue, d'autant que Rita Skeeter a maintenant découvert la disparition de Bertha Jorkins. Mais bon, au moins, elle ne sent encore rien de l'histoire sur l'elfe de M. Croupton, fort heureusement. Le sujet déclenche une nouvelle dispute entre Hermione et Percy sur la condition des elfes, Hermione insistant sur le fait que Winky est une esclave qui a été maltraitée par son maître. Parce qu'on se souvient, ils s'étaient déjà pris la tête dans la tente la veille au soir. Harry et Ron montent bientôt dans leur chambre et les bruits de la dispute d'en bas se mélangent bientôt caquettement surexcités de coques qui les voient arriver. La cage d'Edwige à côté, elle, elle est toujours vide et Ron il tente de rassurer Harry en lui disant que s'il est arrivé quelque chose à Sirius, le ministère il serait ravi de le faire savoir donc ça veut dire que tout va bien. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne crois pas que ça a été mentionné jusqu'alors mais j'imagine que tout le monde doit être persuadé dans le monde de la magie que c'est Sirius qui est à l'origine des incidents de la coupe du monde. C'est un peu l'ennemi numéro 1 dans le précédent tome donc c'est vrai que là, on n'en parle pas trop mais je pense que la théorie numéro 1 pour les sorciers c'est que c'est Sirius Black dans le 5 on sait que le ministère profite pour lui mettre un peu tout sur son dos dans le film c'est sûr dans le livre à vérifier mais c'est vrai dans le 4 il perd après ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu en entier mais il perd peut-être un peu cet aspect ennemi public numéro 1 qu'on mit Matraque à raison aussi dans le prisonnier d'Azkaban et c'est possible que tout lui était mis sur le dos encore une fois effectivement dans la croyance populaire ils ne savent pas ce qui s'est passé à Poudlard donc ça devrait rester un peu l'ennemi public numéro 1 et c'est possible pareil je n'ai pas exactement en tête tout ce qui va suivre dans la coupe de feu peut-être qu'on en fait mention après mais en tout cas je ne crois pas qu'on en ait fait mention avant par exemple on le sait Rita Skitter elle pinaille sur les détails de ce qu'a pu dire Arthur d'ailleurs il n'a rien dit elle crée des rumeurs par rapport à ça mais je pense que il y a des gros titres à faire avec Sirius Black derrière les incidents de la Coupe du Monde mais on n'en fait pas mention je me suis je me suis posé cette question-là aussi ouais mais finalement je pense que c'est aussi vendeur de faire des articles à charge contre le ministère je pense elle appuie où là ça fait le plus mal c'est ça c'est ça et peut-être aussi parce qu'on n'a pas tout l'article peut-être aussi qu'elle vient remettre le couteau dans la plaie que Sirius Black est toujours introuvable que ça fait deux fois qu'il s'est échappé certainement que c'est dans l'article c'est juste parce que c'est la faute du rapport des chaudrons qui n'a pas été rendu à temps mais voilà mais je n'arrête pas de le dire on aurait été sauvés c'est la faute de persil c'est la faute de persil tout ça arrête il ne va pas s'en remettre Harry trouve sur son lit ses vêtements propres et repassés ainsi que toutes ses fournitures scolaires si Madame Weasley s'occupait de tout ça pendant que tout le monde faisait la teuf à la coupe du monde j'aime bien quand même le détail de Harry qui entasse ses sous-vêtements dans son chaudron pour fermer sa valise c'est une anecdote très sorcière ça je trouve petite astuce de sorcier voilà mettre ses chaussettes dans le chaudron mais en fin de week-end on a toujours on a tous déjà trouvé ses vêtements propres sur son lit avec les tuperroirs emmenés dans notre appart étudiant pour passer la semaine c'est un peu ça ça t'a rappelé ça toi ouais Ron pousse une exclamation de dégoût en tenant une longue robe violette faite de velours et de dentelles moisies au même moment Molly rentre et Ron lui dit qu'elle s'est trompée et qu'elle lui a donné une robe de Ginny mais sa mère lui répond qu'elle s'est pas trompée du tout cette robe c'est la sienne et d'ailleurs c'est même sa robe de soirée et oui en effet c'est une nouveauté dans leur liste de fournitures cette année ils ont tellement coupé de scènes dans le film que finalement ils ont remis la livraison de la robe de la soirée à Poudlard ouais c'est à plus tard je me rappelais tellement pas que cette scène avait lieu si tôt dans le récit ouais pareil c'est vraiment une surprise ça fait du sens parce que c'est dans leur liste de fournitures bah c'est ça oui c'est ça qui est chouette ça prépare un peu le terrain aussi parce que je sais plus du coup si c'était avant ou après mais il y a tous il va se passer quelque chose à Poudlard mais on peut pas vous en parler une tenue de balle après bon pour le film ils ont choisi un truc un peu plus pratique bon ils reçoivent la tenue une tenue de balle pourquoi la balle de Noël donc c'est chouette aussi mais je me rappelais alors là je me rappelais pas du tout que cette scène avait lieu aussitôt dans le récit parce que du coup dans le film il n'y a pas tout le teasing de il va se passer quelque chose à Poudlard il n'y a pas le temps en fait le film va tellement à une heure déconseillé aux épileptiques ce film ça passe tellement d'une scène à l'autre je suis d'accord avec Brian moi j'aime bien la scène aussi dans le film de Ron qui trouve sa robe de souris ça me dérange pas trop ce changement là parce que de façon générale j'aime bien toutes les petites scènes comme ça qui se trouvent dans la grande salle en fait j'aime beaucoup ces scènes là donc ça me dérange pas puis il y a que tout le monde qui se fiche de lui et tout c'est marrant comme d'hab c'est vrai que le début du film il est enfin je me rappelle même à l'époque au cinéma avoir dit à mon frère que bah là ça fait deux minutes de film on est déjà au chapitre 18 parce que vraiment c'est ouais complètement on l'a déjà dit sur les précédents chapitres de la coupe de feu moi personnellement c'est le film que j'aime le moins enfin je l'aime beaucoup mais si je devais en choisir un que j'aime le moins c'est celui-là justement pour ses défauts d'écriture parce que je trouve que l'écriture elle est le problème c'est pas de couper des scènes mais c'est de rendre tout ça naturel en fait et là pour le coup c'est vrai que surtout au début ça donne un côté zapping en fait que c'est juste que on essaie d'encaser le plus vite possible mais on coupe parce qu'on n'a pas le temps et on l'a revu au cinéma l'année dernière on l'a revu au cinéma il y a deux ans je crois il y a deux ans ouais c'est vrai qu'on avait été choqué du montage en fait mais est-ce qu'on est choqué du montage lorsqu'on n'a pas lu le livre peut-être pas c'est toujours une bonne question le montage n'est pas naturel comme tu dis c'est pas smooth en fait il n'y a pas des belles transitions il y a des problèmes de transition en fait mais peut-être que quand tu n'as pas lu le livre tu t'en rends moins compte je ne sais pas c'est la question que je me pose ouais mais et en comparaison je trouve que l'ordre du phénix mais c'est mon avis personnel mais je trouve que c'est une meilleure adaptation parce que pour le coup le film il est même plus court je crois alors pourtant que le livre est beaucoup plus épais mais il y a une espèce de en fait ça roule tout seul en fait c'est très bien écrit les transitions la mise en scène elle est très bien fichue si bien qu'on ne s'en rend pas compte ça passe en fait alors peut-être moins pour ceux qui sont vraiment accrochés au livre mais je pense que ça passe plus que est-ce que c'est la même équipe technique le même réalisateur justement Steve Close qui a scénarisé tous les films Harry Potter il les a fait tous sauf le 5 alors c'est pas très logique par rapport à ce qu'on dit mais peut-être qu'il a eu du mal à adapter la coupe de feu qu'il a eu envie de faire une pause et qu'après il est revenu pour le 6 la coupe de feu je peux comprendre parce que ça marque quand même une différence de rythme entre tous les films je trouve et c'est quand même assez spécial même dans le livre je trouve pas le mot chapitre non dans le montage du livre en quelque sorte du 1 au 3 on suit quand même assez la même idée la sorte d'enquête jusqu'à la résolution alors que là je trouve que la coupe la coupe de feu les épreuves ça casse un peu le rythme habituel en fait bah ouais c'est comment dire bon c'est un peu bête ce que je dis mais dans ce livre vraiment t'as des trucs incontournables et c'était tellement énorme en fait je pense que le côté de tournoi ça les a tellement tu pouvais vraiment pas louper ça et peut-être que tout le reste ça a été un peu trop pas mis assez de pas mis assez de soins on a vu à quel point ils ont mis ils ont mis du soin sur chaque épreuve et c'était tellement ça l'enjeu ça Voldemort aussi tout ça il y avait il y avait énormément de pression sur ce film au final le 4ème limite il aurait fallu deux parties je crois que c'était à une époque après c'était peut-être des fausses rumeurs là on est en 2005 2004 je sais plus il me semble qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le prochain Harry Potter c'est en deux parties et c'était peut-être n'importe quoi mais ils l'ont peut-être peut-être songé parce que c'était quand même un sacré un sacré morceau après bon je suis quand même content qu'on en soit resté qu'à un film parce que si tu fais deux parties là tu fais deux parties pour l'entrée du Fénix et le Phrase c'est vrai ouais c'est quand même 18 000 films et à la fin Dénéral Cliff à 40 ans mais je suis d'accord avec toi Jérémy c'est le 5 je comprends bon après chacun son avis mais j'ai jamais trop compris les détracteurs à ce point je trouve que c'est c'est grossier ce que je dis mais c'est un très bon résumé du livre c'est un très bon résumé j'ai jamais bon il y a quelques trucs qui m'ont énervé beaucoup mais dans le soi j'ai toujours trouvé que niveau adaptation c'était un très bon résumé oui il n'y a pas tout le bouquin fait 1000 pages mais j'ai toujours bien aimé cette adaptation moi perso ouais puis quoi qu'on pense de David Dietz je trouve qu'il a il a apporté du dynamisme en fait dans dans sa mise en scène alors c'est lié à l'écriture aussi mais par exemple moi j'ai des souvenirs en tête de peut-être de dizaines de pages qui sont en fait résumées sur des séquences très courtes de ombrage qui se promène dans les couloirs avec son petit tas musical avec une succession de petites scènes c'est presque de la comédie musicale et ça voilà c'est le cinéma forcément c'est une autre façon de raconter une histoire et je trouve que l'ordre du phoenix a plus porté l'essence du livre sous la forme cinématographique que la coupe de feu où en fait on n'a pas essayé trop d'adapter mais on a essayé d'en mettre le plus possible mais de le condenser c'est là où il y a la différence je trouve et bon après on a chacun ses sensibilités différentes il y a des gens qui adorent qui sont attachés au livre et qui pourtant adorent la coupe de feu le film on en a déjà eu je crois avant l'invité mais voilà de toute façon c'est un sujet qu'on n'y puisera jamais le film préféré quand on posait la question aux invités auditeurs et auditrices c'est le prisonnier d'Azkaban qui ressortait 95% du temps ça ressort beaucoup ça ressort beaucoup alors pour revenir au terrier et Ron avec ses malheurs de robe de soirée il rétorque tout de suite à sa mère qu'il est hors de question qu'il porte cette robe là cette robe violette à froufrou et il préfère même je cite se promener tout nu c'est un peu marrant imaginer quand même Ron tout nu au bal des sorciers et là je vous pose une question est-ce que est-ce que ça je sais pas est-ce que ça rappelle un souvenir chez vous est-ce que vous avez déjà eu honte en tant qu'enfant de porter un vêtement ou de n'importe quoi d'autre qui vous était imposé par vos parents ah bonne question bah toute la fin des années 90 plus début des années 2000 époque collège bien évidemment la mode alors moi je m'en fichais à l'époque mais quand je regarde maintenant je me dis que j'aurais dû être j'aurais dû faire la révolution ah oui rien n'allait mais honte de quelque chose ah oui 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 des chaussures j'avais eu des chaussures kappa mais avec des je sais pas comment on appelle ça mais genre pas des talons mais à compenser mais beaucoup trop compenser le bail c'était un écherpotage c'était oh la 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 au début ça allait mais après c'était de pire en pire et puis après les moqueries c'était même plus la peine mais oui ça les chaussures kappa en cinquième je crois en cinquième en quatrième je sais plus à peu près l'âge de nos héros terrible souvenir moi j'ai des souvenirs de réclamer des trucs des habits de marque à la con juste parce que je savais que mes camarades allaient en porter ça me met moi en colère contre mes parents qui me forçaient à porter des trucs envers moi même tu vois pourquoi j'étais comme ça pourquoi je voulais à tout prix me fondre dans le moule mais par contre c'est vrai qu'en regardant les photos maintenant avec le recul d'aujourd'hui je me dis ouais des fois c'était l'abus quand même parce que les soupules là les soupules vers caca c'était l'abus la mode dans les années 90 je sais pas Brian quel âge t'as mais ouais j'ai 32 ans je suis en 91 exactement de la même génération que nous si vous voyez les pulls que j'ai pu mettre je ne me rendais pas compte de la chose c'était terrible compliqué l'abus qui m'a le plus choqué c'est parce que ma mère avait une obsession elle avait peur que j'attrape froid l'hiver ah oui pareil putain bonnet moi toute l'année en été elle avait peur que j'attrape froid un bibandum le truc quoi et alors je fais 1m57 je ne fais même pas 1m60 je suis petite et elle m'avait acheté une doudoune qui faisait limite 1m60 et elle me descendait jusqu'aux chevilles c'était l'horreur c'était l'horreur j'avais envie de pleurer ça me fait penser que je portais des cagous ma mère un peu j'allais te le dire ah là là les cagous la fatale bazooka vraiment je portais des cagoules comme un un braqueur de ban et les cagouets je crois que j'étais à cheval parce que j'ai plusieurs frères je suis vraiment arrivé dans la génération où on était sur la fin de la cagoule parce que je ne l'ai pas eu tout le temps et on passait sur du cagouet aussi ça le cagouet je me le souviens avec la capuche qu'elle te serrait vraiment pour pas que le rentre en mode banane quand tu ne l'utilisais pas en mode banane le traumatisme des enfants des années 90 moi j'ai déjà raconté je crois dans le podcast mais il y a un moment où je m'identifie vachement à Harry mais ça se finit mieux pour lui c'est pas avec Ron dans ce passage là mais pour le coup c'est vraiment Harry dans l'école des sorciers quand Petunia lui coupe les cheveux et qu'elle fait une catastrophe elle lui coupe tous les cheveux elle lui laisse juste une frange pour cacher sa cicatrice attends tu vas raconter vraiment l'anecdote de la coupe de cheveux je l'ai déjà raconté mais pour Harry ça se finit bien parce que grâce à la magie sans qu'il s'en rende compte il arrive à faire repousser ses cheveux sauf que moi il m'arrivait la même chose sauf que j'étais pas un sorcier et que c'est ma voisine qui m'avait coupé les cheveux au ciseau de cuisine qui s'était proposé qui m'a complètement raté et le lendemain j'ai dû aller à l'école comme ça et genre j'avais une boule au ventre maximum parce que j'étais affreux j'ai dû y retourner après je suis le coiffeur pour reprendre cette catastrophe mais voilà j'ai une identification c'est la voisine un peu psycho en plus ouais ouais enfin bref tu avais été coupé les cheveux petit enfant tu n'as rien demandé mais c'est pas grave on a tous un je pense à un passage à un moment dans Harry Potter où ça nous rappelle à notre propre enfance ou à notre propre adolescence je pense qu'on a tous ce genre de petits passages moi je me suis un peu en parlant d'identification je me suis un peu identifiée à Hermione pour ce chapitre parce que Hermione quand il y a un sujet qui lui tient à coeur elle va le défendre mais au moindre petit mot sur le sujet elle part en direct dans les tours et moi je suis un peu pareil alors j'essaie de me calmer parce que quand on voit Hermione et Percy on se dit ça peut être un peu lourd et j'essaie de me calmer mais c'est vrai que je m'identifie vachement Hermione sur ce sujet le militantisme ouais c'est ça c'est crédible parce que c'est souvent des choses des aspirations qui arrivent à l'adolescence voilà on devient militant ouais sauf que je suis plus adolescente depuis le temps ouais mais c'est bien d'avoir des convictions c'est bien d'en avoir eu c'est bien de les garder aussi oui on retourne à notre pauvre Molly et sa robe elle est bien obligée de la défendre auprès de Ron et Molly elle dit que voilà c'est la règle d'ailleurs Harry lui aussi il a une robe de soirée et donc avec appréhension Harry cherche la sienne dans son tas de vêtements mais il est soulagé en découvrant une robe verte bouteille tout à fait convenable à ses yeux et Molly ajoute qu'elle s'est permise de prendre celle-ci pour justement faire ressortir la couleur de ses yeux elle est gentille Ron elle est gentille mais c'est un peu abusé pour Ron Ron il revient à la charge en disant que bah celle d'Harry ça va mais la sienne c'est carrément la honte ce à quoi Molly répond qu'elle a dû prendre sa robe d'occasion et que c'est comme ça il n'y avait pas vraiment le choix et là ouais là c'est gênant en tout cas Harry se sent gêné parce que il sait que les Weasley ils ne roulent pas sur l'or contrairement à lui et qu'ils n'accepteraient jamais s'il leur proposait de partager tout son coffre fort ça c'est tellement mon humain est tellement beau et ça m'énerve tellement quand on voit des gens dire que Harry est un radin ouais ils ne comprennent pas que les Weasley sont trop d'honneur pour ça et que Harry ne demande que ça de partager tout ça avec eux mais que non qu'est-ce que ça m'énerve ce genre de propos bon après voilà mais petit coup de gueule je veux dire non non mais ça arrive plusieurs fois que Harry il y a eu l'affaire des multiplettes aussi il me semble avec Ron ouais c'est ça c'est ce que ouais ouais c'est ce que je me disais c'est que ça concerne on parle pas que de Molly ou d'Arthur on parle pas que des parents c'est quelque chose qui se aussi c'est le cas pour tous les enfants en fait ouais il y a Ron avec les multiplettes qui va même en vouloir à Harry parce qu'il va se rendre compte qu'il l'a remboursé avec de l'or de Farfadé donc il va être là mais je vais pas pouvoir je vais jamais pouvoir te rembourser alors qu'Harry il s'en fiche il veut jamais te rembourser de la vie et puis Fred et Georges aussi qui vont avoir du mal à accepter les mille galions alors c'est une énorme somme mais ils se sentent pas légitimes ils vont avoir du mal à accepter en fait Harry il leur laisse pas le choix et c'est la seule façon pour lui de donner de l'argent alors qu'ils sont carrément légitimes parce que finalement ils vont construire un super projet ensemble le projet de leur vie moi perso je sais pas ce que vous en pensez mais j'aurais donné les mille galions à Percy pour qu'il mette pour qu'il finisse son rapport sur les fonds de chaudron pour qu'il lance sa ligne de chaudron pour lancer une nouvelle marque de chaudron au fond épais je plaisante bien sûr ah non pour le coup c'est une excellente idée qu'elle a eu de lui faire donner à Fred et Georges encore en préparation du prochain tome et tout ça c'était ce qu'on aurait pu se dire ah je crois qu'il y a songé j'allais dire qu'il le donne à Amos Diggory tout ça mais je crois qu'il y a songé qu'Amos ne s'en voulait pas ouais il propose d'abord à Amos Diggory décidément Harry mais quel homme tout à fait tout à fait Molly finit par s'énerver et elle dit à Ron qu'il aura qu'à se promener tout nu comme il dit et elle demande à Harry de prendre une photo car elle aurait bien besoin de rire de temps en temps on a eu un petit burn out là de Molly qui encore une fois c'est les prémices du comportement de Molly à partir de l'ordre du phénix où elle va être complètement en panique stressée elle va se rendre malade pour ses enfants ses proches qu'elle va avoir mort je trouve que voilà c'est les prémices de ce qu'on aura par la suite Madame Weasley claque la porte et sur la surprise Coq s'étouffe bientôt avec du mien hibou en venant en aide à son hibou Ron peste contre le fait que c'est toujours lui qui se retrouve avec ce qu'il y a de plus ridicule il est trop mignon Coq moi je le veux grave mais grave il l'adopte sans problème s'il le veut pas il y a une propension à Ron un peu toujours d'après bon c'est le dernier garçon celui qui a toujours les affaires de tous ses frères en dernier mais enfin c'est Sirius qui lui offre Coq il me semble parce qu'il a perdu Coq c'est un geste adorable déjà bon il est peut-être un petit peu casse-pied mais il est trop mignon Coq Sigru après je pense que Ron il le dit mais il le pense pas vraiment il est un peu râleur il est râleur mais au moment où il adopte Coq c'est un peu comme Croutard il arrêtait pas de s'en plaindre mais en fait c'est hyper attaché à Croutard c'est vrai donc ouais je pense qu'il râle plus qu'autre chose sur ces derniers mots on clôt la fin de ce chapitre merci beaucoup toi tu clôt la fin de quelque chose en plus il rit parce qu'il sait que je suis pas bonne en transition tu l'appuies non mais ça fait 4 ans qu'on fait du podcast on est des professionnels 4 ans avec les pauses ça fait 10 ans en tout cas merci à toi Brian pour ce chapitre c'était très chouette franchement même le plus petit des chapitres on peut trouver plein de choses à dire on s'inquiète plus pour ça on s'inquiète au début mais maintenant on s'inquiète pas vraiment c'est une super expérience avec vous parce que moi je l'ai relu pour préparer un petit peu le podcast et bah c'était agréable mais je pensais pas qu'on pourrait autant en dire autant en découdre en découdre ah ouais t'as envie de te fighter en fait avec nous avec Persib avec Persib il m'a énervé mais vraiment j'avais zappé tout le côté humain de tous ces petits instants de famille comme on a parlé mais d'en parler tous ensemble bah ça fait qu'on extirpe énormément de choses donc c'est grave cool ouais et puis on peut toujours faire des rapprochements avec notre vie ou la réalité aussi et partir dans des débats assez sympas tu viendras nous rejoindre Brian sur un gros chapitre avec plein de trucs ok là tu vas rentrer dans le dur vraiment de certains de nos épisodes le pire souvenir de Rogue ah voilà chapitre ordre du phoenix mon préféré je serai là ok c'est noté bon Jérémy est-ce que je te remercie ou pas avant de passer au meilleur personnage personnage je pense je pense qu'il est temps de clore la fin de de cette partie bon allez sur cette clôture de fin de chapitre on va passer à la chronique du meilleur personnage du chapitre honneur à l'invité Brian est-ce que tu as un personnage préféré alors c'est paradoxal enfin c'est pas paradoxal mais j'en avais un avant comme je vous ai dit j'ai lu le chapitre avant de venir ici non pas merci du tout ça aurait pu parce que c'est un passage que je trouve un peu mignon en mode il va se donner de l'importance à la base je voulais dire Arthur Weasley parce que j'aimais bien l'aspect sérieux qu'il avait dans ce chapitre j'aime bien quand on découvre une autre facette d'un personnage qui est pas hors du personnage mais Arthur Weasley c'est vraiment le papa qui fait rire tout le monde voilà déconnant mais là on voit sa facette vraiment sérieuse sa vie grave son travail qui lui prend du temps il rentre tard il mange très peu il a l'air fatigué tout ça mais maintenant qu'on en a parlé je serais plus limite sur Molly tout le côté humain le côté la mère de famille qui a peur pour ses enfants qui leur dit c'était peut-être la dernière fois qu'on parlait et je vous ai pas dit quelque chose de très sympa pareil celle qui va chercher les affaires même de l'ami de son fils donc après cette super discussion très humaine moi je vote pour Molly Weasley pour tout cet aspect famille et voilà bon choix ouais bon choix bon choix et toi Jérémy ? moi j'ai été beaucoup moins humaniste que Brian non en vrai moi j'ai choisi Bill juste pour le petit tacle qui lance à Percy fais nous plaisir percet toi un peu j'avoue c'est quelque chose vraiment qu'on a tous eu au moins un moment eu envie de dire à Percy et puis il vient défendre son père aussi à ce moment là en fait donc c'est là aussi son côté cool et c'est pas juste beau gosse voilà je pense que c'est aussi quelqu'un qui a une place importante dans sa famille et pour qui la famille c'est une valeur importante et là il voit que son frère il a dépassé la limite qu'est-ce que tu racontes vas-y juste tais-toi en fait et j'aime bien ce comportement surtout après le moment qu'ils ont vécu bah oui tous en danger de mort ils se perdent les uns les autres et finalement ils critiquent son père dès qu'il est rentré à la maison et toi Marina du coup tu choisirais au départ j'avais choisi Molly sans côté humain dans ce chapitre tout au long de la saga de toute façon mais finalement je me remets sur Hermione donc tu ne l'as pas du tout convaincu Brian ça veut dire bien sûr que si puisque c'était mon personnage mais je ne vais pas répéter je m'ai pris la place voilà j'ai pris Molly vas-y elle a fait ton plaisir mais Hermione parce que je me suis identifiée j'aime bien son côté militante et tout donc voilà ok 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 que des personnages exceptionnels de toute façon on aurait pu en choisir d'autres que des griffons t'as le côté troll en moi parce que des fois je troll et j'aurais pu choisir mon Ingus Fletcher j'y ai pas pensé j'avoue la fraude à l'assurance le fraudeur c'est un bon troll lui mais ça revient du coup à la question qu'on s'était posé lors de l'installation au camping et tout c'est la question de finalement est-ce qu'il y a un marché des tentes sorcières parce qu'ils créent pas eux-mêmes leurs tentes on a vu ça ça demande de la magie particulière et donc du coup il y a un marché puisque tu vois mon Ingus il a pas les moyens de se payer une super tente à 12 pièces il y a des tentes de marque de luxe avec accessoires et on avait été jusqu'à se poser la question est-ce qu'il y a une maison du monde sorcier apparemment oui vu que t'as des tentes de luxe il y a du marketing sur les tentes quechois sorcières il y a but et t'as poltronné le sofa à côté chez les sorcières c'est pareil poltronn n'importe quoi bon sur ces pubs il est temps de clore la fin du meilleur taxonnage c'est vache et de passer à la volière et nous commençons par un premier bout sonore de Jade salut les fréquences et à l'invité si y en a un déjà je voulais vous dire que je suis trop contente que vous soyez revenus et que vous alliez mieux vraiment je suis trop contente et je pense que je suis pas la seule je me suis toujours posé une question par rapport à Harry Potter 3 dans le Poudlard Express quand en fait Harry, Ron et Hermione vont dans le compartiment où il y a Rémus Lupin j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'un professeur soit dans le Poudlard Express et je me demandais si par exemple dans Harry Potter 2 c'était la même chose avec Hildor et Lockhart si lui aussi il était dans le Poudlard Express mais que juste on le mentionnait pas et que peut-être aussi tous les ans en fait s'il y avait un adulte de Poudlard qui était dans le train pour les surveiller peut-être ou en cas de gros accidents comme là par exemple avec le D-Tracker donc je sais pas trop c'était ma question voilà bisous merci beaucoup Jade pour ton ébou nuance on est trop content de revenir auprès de vous alors on peut faire que des suppositions par rapport à la présence des professeurs dans le Poudlard Express je pense que la plupart des professeurs qui sont à Poudlard de longue date habitent sur place donc ils ont pas forcément besoin de revenir pour la rentrée mais par exemple on va voir alors je vais pas noter dans quel tome mais on voit que le professeur Slughorn prend le Poudlard Express puisque la première réunion du club de Slugh se passe dans le compartiment C du Poudlard Express je suppose que du coup Gilderoy Lecard vu que c'est un nouveau professeur il le prend aussi le jour de la rentrée quoique vu qu'il est un peu snob est-ce qu'il veut se mélanger au peuple aux élèves ça je sais pas bah si il avait talent on l'aurait su du coup vu qu'il aurait oui c'est vrai ouais et Lupin alors la question c'est en fait c'est pas anormal je pense que les professeurs prennent le Poudlard Express mais c'est surtout pourquoi Lupin s'est mélangé aux élèves finalement bon bah pour Diké c'est un moyen de l'introduire et d'introduire le patronus mais du coup la question ouais c'est pourquoi pourquoi il se mêle aux élèves j'ai une théorie pourquoi ? bah il est dit qu'il est vachement fatigué très diminué et je me demande s'il n'y a pas une pleine lune récemment et qu'il est trop fatigué d'y aller par ses propres moyens mais pourquoi du coup s'il y a un compartiment réservé aux professeurs il ne s'est pas mis là où il y a tous les adultes un compartiment des profs ou des adultes ou moins je ne sais pas il y a plusieurs possibilités en fait je ne pense pas qu'il y a un compartiment pour les professeurs effectivement je pense que les professeurs viennent à Poudlard par leurs propres moyens ou habitent pas loin mais déjà c'est Harry Potter 3 donc menace Sirius Black beaucoup de sécurité et avoir le professeur de défense contre les forces du mal dans le train est-ce que c'est pas une mesure exceptionnelle pour pour bah voilà pour protéger les élèves mieux qu'avec des détraqueurs et ça a bien fonctionné il y a une autre théorie qui dit que bah on sait très bien que Rémis Lupin n'a pas beaucoup de moyens donc qu'il a juste demandé à venir jusqu'à Poudlard ou après c'est un ah non on peut pas transplaner à Poudlard c'est vrai donc il voudrait qu'il ait juste emprunté le train juste pour moyens après évidemment la vraie raison je sais tout c'est que ça sert l'histoire ah oui pour ça oui mais moi je pencherais plutôt allez on va trouver l'excuse facile c'est que c'est la période Sirius Black et avoir le professeur de défense contre les forces du mal celui qui représente justement le bouclier contre les forces du mal dans le train ça peut être une mesure un peu exceptionnelle et plus douce que d'envoyer des détraqueurs fumer les vitrines du train mais même maintenant que tu dis ça est-ce que la demande vient pas même de Dumbledore parce qu'il avait quelque part senti que les détraqueurs pouvaient faire une bavure et dans ce cas là il préférait qu'il y ait Lupin qui soit là ou n'importe quel autre prof après du coup notre théorie tombe un petit peu à l'eau parce que Lupin se tape la plus grosse sieste de sa vie il se réveille à temps il se réveille à temps tu vois ça tombe un peu à l'eau parce que connaissant Lupin ils sont sérieux si on l'avait engagé pour protéger les élèves je le vois vraiment mal sauf si ma théorie vient s'additionner à ça et qu'en fait il est fatigué parce qu'il est une pleine lune toutes les théories sont ok et se déroulent en même temps mais ouais après ou alors il avait pas le choix peut-être ça parce que j'ai l'impression que Slogan il prend le Poular Express parce qu'il a envie de prendre le Poular Express c'est par choix qu'il le fait lui parce qu'il veut faire sa petite réunion préliminaire avec tous ses petits chouchous mais après la question est-ce que le Poular Express c'est vraiment gratuit ? je pense quand même non ? c'est compris dans les frais d'inscription en tout cas pour les élèves c'est gratuit oui pour les profs ouais les profs pour le coup on a que je pense qu'il y a des non mais comme il y en a très peu de toute façon voilà où est le contrôleur du Poular Express ? on a Stan Rockad mais où est le contrôleur du Poular Express ? c'est ça ils se refont leurs sous sur les friandises c'est pour ça nous passons au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Nicolas salut la fréquence écoutez je reviens vers vous puisque j'ai une question et quelque chose qui me taraude depuis un petit moment d'après la loi élémentaire de Gamp on ne peut pas créer l'amour la vie l'information et la nourriture pourtant dans le tome 4 Harry Potter page 67 il est écrit elle posa brutalement une grande casserole de cuivre sur la table de la cuisine et fit tourner plusieurs fois sa baguette magique à l'intérieur une sauce onctueuse jaillit alors de la baguette tandis qu'elle décrivait des cercles pour la remuer Madame Weasley vient alors de créer une sauce onctueuse qui est il me semble de la nourriture mais il est impossible de créer de la nourriture c'était écrit dans les livres comment ça se fait que là elle crée de la nourriture parce que la sauce elle ne vient de nulle part j'ai lu les pages avant les pages après la sauce ne vient de nulle part elle sort de sa baguette éclairez-moi est-ce une grosse coquille de la part de GK Rowling please aidez-moi merci voilà à très bientôt merci Nicolas alors je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on adore ta voix déjà totalement d'accord il faut qu'ils fassent des livres audio c'est pas possible ah ouais fais tout le livre audio nous on t'écoutera ou fais ton podcast ou fais ta propre chaîne YouTube Nicolas par contre je veux un duel de prononciation entre Rowling comme toi tu dis Rowling ou Rowling Rowling GK Rowling alors concernant ta question qui est une très bonne question alors c'est vrai que la seule exception connue à la loi de Gorm sur la métamorphose élémentaire c'est la nourriture on peut spéculer sur les autres mais la nourriture c'est sûr c'est dit par Hermione dans le Tom Set et ça paraît assez cohérent c'est un peu embêtant comme justification mais je pense que je dirais que la sauce elle vient bien de quelque part en fait c'est-à-dire que les ingrédients ils existent et ils ont été préparés par Madame Weasley en dehors de la scène en fait un peu comme dans les animaux fantastiques la cuisine elle se fait par magie mais les ingrédients ils peuvent pas être créés par la magie il faut se les procurer et ensuite avec des sortilèges on fait la cuisine donc c'est ce que je dirais et puis de toute façon dans les reliques de la mort la loi de Gump et ses exceptions c'est là simplement pour poser des limites et pour justifier le fait que la survie c'est compliqué pour Harry et René Hermione sinon il n'y a pas d'enjeu donc il y a aussi une limite à ça je ne sais pas si vous avez des commentaires je suis totalement d'accord avec toi je pense que c'est une coquille mais qui peut justifier je pense que la sauce existe dans un autre endroit de la maison mais pourquoi le préciser avant ça il ne faut pas oublier non plus que tu enlèves tout le côté magie du roman parce que si au lieu de dire elle fit tourner sa baguette et de la sauce enjahit elle fit tourner sa baguette et de la sauce qu'elle avait cuite préalablement auparavant qui est dans le grenier une note en bas de page et la sauce de Marc Repère arriva dans son chaudron validée par Philippe Etchebes ça enlève un peu la magie donc moi je pense comme j'aurais aimé que la sauce existait déjà et que je ne vois pas à quel moment elle avait besoin de le préciser avant elle ne savait pas qu'elle tomberait sur des gens si poitilleux après c'est de sa faute aussi à elle parce qu'en fait elle donne elle donne d'autres éléments ensuite et encore là ça va on parle d'un truc dans le livre parce qu'elle a aussi fait pas mal de commentaires en dehors des livres sur des interviews et tout ça où elle commente en fait les livres donc ça revient remettre en perspective encore ça donne une nouvelle dimension bon là il se trouve que c'est dans le livre donc c'est vrai que Nicolas il est tout à fait légitime de se poser la question parce que de base c'est pas forcément évident Marina tu voulais ajouter quelque chose ? Pas du tout c'était très complet tu aimes la sauce onctueuse de Molly Weasley c'est ça que tu voulais dire on s'en fout d'où elle vient on l'aime elle est bonne et c'est le principal nous passons au hibou sonore de Lisa salut la fréquence et salut à l'invité potentiel qui sera là le jour de l'émission je ne vous envoie un hibou sonore que maintenant parce que je suis en train de me mettre à jour de vos émissions que vous ayant découvert il n'y a pas très longtemps je suis d'ailleurs ravie que vous reveniez sur l'antenne pour nous raconter la suite de Harry je voulais revenir dans un des derniers épisodes vous avez l'une de vos invitées a dit que pour elle Peter Petit Gros était un pouf souffle et alors je veux bien qu'on les tacle qu'on nous tacle régulièrement mais alors mon âme de pouf souffle en a pris un coup parce que pour moi Peter Petit Gros s'il devait y avoir un classement des maisons ça serait vraiment la quatrième dans laquelle il pourrait être parce que les qualités d'un pouf souffle sont quand même la loi d'isoté l'humilité la gentillesse enfin que des choses comme ça et alors là pour le coup Peter c'est le dernier à être à pouf souffle je le vois même plus à Cerdaigne désolé Jérémy mais pour moi c'est pas du tout l'âme d'un pouf souffle et je voulais savoir ce que vous en pensiez parce que du coup vous êtes passé à Luna dans l'épisode et j'étais d'ailleurs totalement d'accord avec vous mais voilà je voulais savoir ce que vous en pensiez et remettre un peu de soleil dans la maison pouf souffle parce qu'on en a besoin s'il vous plaît allez bonne continuation à vous et à la prochaine merci Lisa pour ton hibou t'as raison de remettre les pendules à l'heure pour la maison pauvre souffle ça suffit maintenant qui a osé dire un truc pareil c'est vrai que je m'en souviens plus je m'en souviens plus non plus mais en fait le problème c'est que personne ne veut Peter Petit Gros dans sa maison c'est tellement vrai ça c'est vrai c'est ça le problème c'est tellement vrai en fait il appartient même à aucune maison j'irais en tout cas parce que j'étais retombée sur un article de la Gazette du Sorcier qui eux je sais plus qui a écrit cet article j'ai mangé son nom désolé qui comprenait tout à fait pourquoi Peter Petit Gros est un griffondor je suis pas d'accord du tout avec cet article pas du tout c'est le premier chapeau flou enfin c'est le seul chapeau flou qu'on connait non 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 par contre il est chapeau flou oui entre Serpentard et Gryffondor ok pas Marie ah ouais ok non on sait que McGonagall je crois que c'est une chapeau flou Serpentard et Gryffondor attends tu me mets le doute mais si si il est chapeau flou Peter Petit Gros je suis pas sûr vérifions McGonagall c'est sûr et il y en a un deuxième ah peut-être que c'est Peter le deuxième possible oui oui c'est Peter Petit Gros c'est le deuxième la vérité rétablie c'est bon je vais pouvoir bien dormir ce soir je savais pas j'avais complètement oublié ouais donc du coup vu qu'il est chapeau flou entre Gryffondor et Serpentard bon bah on exclut du coup Serdègle et Pauve Souffle on réhabilite Pauve Souffle merci pour Serdègle et du coup on réhabilite Serdègle aussi mais pour moi il est carrément Serpentard et sa place à Gryffondor n'est pas du tout justifiée ouais mais parce que ça par exemple quand il va sauver la vie de Harry je sais pas pourquoi c'est totalement du feeling mais je sens qu'il y a toujours un fond de lâcheté en fait dans son comportement ah bah clairement ça vient pas de lui c'est pas lui ça vient jamais de lui ça vient jamais d'un bon fond c'est pas un suicide c'est voilà et du coup pour ça il peut il peut pas être Gryffondor en fait mais même une Serpentard parce que ça signifie que Serpentard t'as forcément mauvais fond en fait je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je pense qu'il peut pas être aucune maison je sais pas si cette phrase a un sens mais à la fois comme clore la fin du chapitre mais à la fois il peut être toutes les maisons parce que c'est un manipulateur et en fait ce qu'il fait c'est un caméléon et il peut s'immiscer dans tous les contextes dans tous les milieux et en fait il va en tirer le meilleur profit donc en fait il n'est aucune maison et toutes les maisons à la fois je dirais comme ça c'est vrai t'as raison c'est vrai que pour le coup même si on est d'accord qu'il peut être partout Poufsouffle c'est vraiment la dernière option où personnellement je le verrais après pour des personnages comme ça j'ai un peu une vision un peu peut-être trop serrée mais pour moi si c'est un Gryffondor il peut être que Gryffondor ou Serpentard et si c'est un Serdeg il peut être que Serdeg et Poufsouffle je sépare un petit peu les deux les maisons soft on va dire entre gros guillemets donc Serdeg et Poufsouffle travail acharné sagesse calme et Serpentard Gryffondor beaucoup plus dans l'action l'émotion le conflit et donc passer un Gryffondor à un Poufsouffle pour un personnage aussi problématique que Peter c'est juste impossible donc comme Marino je le verrais plus à Serpentard s'il fallait vraiment changer de maison mais c'est clairement un personnage que tu ne peux caser nulle part et qui a passé sa vie à juste vouloir survivre quand ça allait du côté des gentils il était il était gentil mais voilà c'était personne n'en veut ça c'est terrible Crabbegol et Peter Pachigmo après au grand dame de Marina moi je peux te donner mon exemple Brian je me sens une ascendance Serpentard alors que je suis Serdeg Marina elle se moque tout le temps de moi mais c'était le moins Serpentard du monde ma deuxième maison ça serait Serpentard je pense moi je comprends que je puisse avoir un fond Serpentard mais toi je comprends pas j'aime bien que ça se marie à chaque fois mais un ascendant de toute façon on est tous un peu toutes les maisons donc un ascendant une deuxième maison parce que moi je sais que je suis tu vois je viens de le dire et pourtant je suis Gryffondor ascendant Poufsouffle ah bah tu vois mais je veux dire pour la maison principale le changer de tout au tout après tout existe évidemment mais je parle surtout des personnages aussi aussi problématiques comme Peter Puziro c'est sûr qu'il fait honte à Gryffondor et de là à le mettre chez Poufsouffle d'être convaincu je ne l'adhère pas je suis désolé je suis d'accord c'est bon Lisa ouais on a rétabli Poufsouffle c'est bon et on passe au dernier bout sonore de cette volière qui nous a été envoyée par Colline bonjour la fréquence 9-3-4 je m'appelle Colline j'ai 12 ans et j'adore votre podcast j'habite en Suisse et j'avais une question à propos de Harry quand il est en vacances d'été chez les Dursley et qu'il fait ses devoirs sous sa couverture la nuit et bien il utilise le sortilège Lumos avec sa baguette et je me demandais pourquoi et bien le ministère de la magie il ne lui disait rien il ne détectait pas ce sortilège voilà j'espère que vous pourrez répondre à ma question gros bisous continuez comme ça merci Colline merci merci pour ton hibou sonor et ta question je crois qu'on l'a déjà évoqué mais il n'y a pas de problème de le re-évoquer moi j'ai une réponse assez simple c'est parce que le film c'est visuel c'est bien donc Balek comme beaucoup de choses explique à Colline 12 ans ce que veut dire Balek Balek alors c'est de l'arco alors je crois que c'est dans Doctor Who il n'y a pas des balek non je vais me faire démonter par Cédric non mais il y a plein de passages dans dans les films où ils vont se permettre de faire quelque chose parce que c'est visuel ça rend bien à l'écran mais quelque part c'est pas cohérent si on suit la logique des livres et ça ça en fait partie parce que dans le livre Harry il fait jamais ça parce que c'est interdit c'est à dire qu'il peut pas lancer Lumos dans sa chambre à privé de drive c'est pas possible donc voilà je pense qu'après ça plaisait au réalisateur de faire une ouverture comme ça et d'ailleurs alors je sais pas si c'est moi et désolé Colline parce que je sais que tu as un jeune âge mais pour moi il y a toujours eu une espèce de j'allais en parler est-ce que c'est toi qui me l'as mis dans la tête ou c'est une théorie c'est le serpentard qui t'a perverti oh non mon dieu connaissant le bougre Alfonso Cuaron je pense qu'il y a une métaphore un peu graveleuse derrière ça j'en suis même persuadé quoi parce que tout son film tourne autour de l'adolescence et je pense qu'il a vraiment pris à bras le corps le thème de l'adolescence et je vous invite à revoir cette scène et vous poser la question qu'est-ce que ça peut raconter sur l'adolescence voilà mais je pense que c'est ça qui lui plaisait au-delà de la cohérence du livre bah c'est ça clairement j'aime beaucoup le troisième film c'est pas mon préféré non plus mais Alfonso Cuaron est arrivé et on a eu un peu rien à faire de la cohérence j'ai des corps ballés on s'en fiche mais là clairement j'avoue que c'est un truc c'est joli l'intro mais est-ce qu'on aurait pas pu faire autre chose de totalement marquant parce que clairement déjà dans le film précédent ça avait posé problème la magie voilà il disait bien enfin il me semble dans la chambre de secret qu'on dit qu'il peut pas utiliser la magie en dehors de l'école je sais plus trop oui parce qu'il y a Dobby voilà il y a Dobby et même dans le 3 enfin dans le film lui-même bon c'est pas vraiment la même chose mais il a peur d'avoir utilisé la magie sur la tente Marge et que le ministère le chope l'envoie en prison bon là on est sur une agression sur un moldu donc c'est pas le même genre mais il y a cette référence au fait qu'on n'utilise pas la magie en dehors de bah il le dit dans le film l'oncle Vernon il lui dit tu peux pas le faire tu vas être renvoyé tout ça et effectivement dans la scène d'intro on le voit faire des lumeaux ça vient contredire ce qu'on a vu quelques minutes avant donc autant beaucoup ce troisième film et ce genre de truc c'était un petit peu abusé surtout pour l'introduction on lui fait confiance je suis sûr qu'il y avait bien bien d'autres choses poétiques à faire c'est clairement juste une envie du réalisateur contre toute cohérence dans le récit surtout que pour ce film là on ne traverse pas les lettres Harry Potter pour rentrer dans le film vous voyez ce que je veux dire ou pas ? sincèrement je m'en souviens plus d'ouverture attends ah non quoi que dans le premier non non plus non 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 dans le premier non plus non dans le premier non plus ça marche pas non ça marche pas ok je crois que c'est il est temps d'arrêter la bolière je commence à raconter des grosses conneries et bah justement cette bolière elle est terminée si vous n'avez pas été cité n'hésitez pas à nous renvoyer votre message ou d'en faire un autre en vocal ou par écrit ça donne plus de chances d'être sélectionné comme ça et pour ce faire on vous invite comme d'habitude à nous envoyer un MP sur nos réseaux Instagram Twitter ou Facebook ou bien par mail à l'adresse fréquence934 arrobase gmail.com toutes ces infos et le reste sont disponibles en description de l'épisode on a aussi depuis peu une vraie boîte postale si tout est ok au moment de la sortie ça devrait être disponible là aussi dans la description ce qui est sûr c'est que notre podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires si votre appli le propose et que ce n'est pas encore fait merci à celles et ceux qui ont commenté récemment sur Apple Podcast on vous cite parce que ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas fait une étoile perdue Manon UTL le bon Mayenet Miss Kwan Roro Potter fan de Juju Tim Serdègle je suis d'accord avec ce pseudo perso Sophrovi alors Sophrovi tu nous as dit plein de trucs gentils mais tu t'es trompé tu nous as mis une étoile sur 5 si tu pouvais changer mais ça arrive ça arrive souvent super gentil une étoile c'est très exigeant j'adore meilleur podcast ever c'est ce qui s'est passé pour Sophrovi merci à La Potter Addict et OCB et on ne vous dit pas non plus Juju Nul aux jeux vidéo sur Podcast Addict t'inquiète pas tu seras meilleur et puis la grande majorité d'entre vous qui notez sur Spotify et ceux qui like et commentent sur Youtube parce que oui Brian on est sur le Youtube Game comme on l'a dit au début de l'époque on arrive oh mon dieu la Youtube Money qui arrive à flot merci à tous tout ça ça nous permet d'être bien référencés et ça permet à de nouveaux auditeurs de nous rejoindre tout simplement et la manière ultime de soutenir notre projet c'est de rejoindre notre Patreon dont le lien est en description alors on a lancé la page il n'y a pas très longtemps un grand merci aux premiers contributeurs qui nous ont rejoints franchement on est trop contents vous êtes trop des fous on est parti à Dubaï d'ailleurs grâce à vous non mais vraiment on se demandait si on allait avoir deux contributeurs si ça allait plaire ou pas et finalement vous êtes nombreux à nous avoir finalement oui j'ai cru que t'allais finir comme ça j'arrête j'arrête avec 4 gallions par mois vous avez accès aux épisodes de la fréquence une semaine avant leur sortie que vous pouvez même écouter depuis Spotify ou n'importe quelle autre appli en luant votre compte Patreon c'est beau la technologie quand même c'est fou 2023 baby et vous avez aussi un accès exclusif aux aftershows qu'on enregistre après que l'épisode soit terminé par exemple aujourd'hui on va pas couper nos micros tout de suite et on va continuer de papoter encore un peu avec Brian à propos d'Harry Potter et de YouTube on va donner quelques conseils à Brian pour débuter sur YouTube faire des vues monter des petits tips and tricks pour développer sa chaîne il nous a demandé en off il n'y a pas de soucis on va donner ça gratuitement donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous soutenir et pour avoir nos conseils pour débuter sur YouTube notre Tipeee est toujours ouvert également sans autre contrepartie que d'être cité durant nos épisodes donc un grand coeur sur les si réductibles sorciers et sorcières qui nous soutiennent là-bas aussi merci à Corsetilou Mugiwara Julien Bédé Lucie, Inie, Chloé Pocky Pims Virginie, Yon, Camille Nala, Bispak Louison, Kimi Duc Aurélien, Kali Miss Boukine et Pamela bon Brian j'espère que t'as passé un bon moment en notre compagnie c'était génial franchement merci à vous deux pour l'invitation et pour tout ce que vous faites pour le fandom Harry Potter le podcast chaleureux vous êtes adorables et c'était trop bien je suis trop content pourtant c'est un chapitre qui me parlait pas plus que ça mais on a passé un super moment bah ouais c'est vrai je me suis fait mince qu'est-ce qu'on va dire et tout j'ai rien à dire sur ce chapitre bah moi j'ai plus trop ce problème comme je disais avant c'est vrai que mais t'as jamais eu ce problème par exemple quand on avait des invités spéciaux comme ici on se disait ah ouais mais c'est quand même un peu galère de proposer ce chapitre parce qu'il se passe pas grand chose et au final on a toujours des trucs à dire au final c'est toujours un bon moment donc oui par contre c'est vrai que j'ai toujours des choses à dire c'est vrai c'est reneigre ça me va bien à la fin de podcast qu'est-ce que je suis bavard allez on se retrouve alors soit en after show sur Patreon avec Brian parce qu'on va continuer à papoter un petit peu voilà et puis on va parler un peu plus de ce que tu fais Brian sur Youtube etc d'avoir ton expertise parce qu'on plaisante mais tu es un expert du Youtube Harry Potter et donc ça ça nous intéresse d'avoir voilà ton témoignage et et si vous êtes pas sur Patreon on se retrouve pour le prochain chapitre qui sera bien entendu le numéro 11 de la Coupe de Feu et qui s'intitulera à bord du Poudlard Express d'ici là portez-vous bien et à bientôt bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada